Ok, suite du programme. Alors, on quitte le parc mon souris. Tac. Alors, le coup de cœur de la semaine, Steve Baker. Savez-vous qui est Steve Baker ? Tout le monde reste muet. Steve Baker. Steve Baker. J'ai peut-être mal prononcé. Steve Baker. Non, ça ne vous dit rien. Ah, Patricia a peut-être une idée. Oui ? Oui, vu comme ça, oui, c'est ça. Non, j'ai regardé tout à l'heure sur Internet parce qu'effectivement, je ne le connaissais pas non plus. Et j'ai écouté deux, trois morceaux de blues qu'il faisait. C'est vraiment super. Ah, ben, voilà, génial. Donc, il fait quoi alors, ce monsieur ? Mais avant, je ne connaissais pas. Donc, il fait quoi, ce monsieur ? Il a joué, oui, j'ai pris surtout tous les YouTube qu'il y avait, il y en avait énormément. Quel instrument ? Il joue de quel instrument ? De l'harmonica. Ah, bon. Ce n'est pas toujours le cas. On a déjà fait des coups de cœur avec Eric Clapton ou d'autres. Ah oui, non, mais là, j'ai bien la vision. Bon, voilà, donc Bob Dylan, enfin, ici, il est quand même harmoniste, mais il est surtout connu pour ses textes, etc. Donc, il y a parfois, on prend des musiciens qui ne sont pas forcément harmonistes. Mais celui-ci, il en est un, effectivement. Mais là, sur le paquet de YouTube qu'il y avait, j'en ai pris trois au hasard, comme ça, vite fait, d'ailleurs, juste avant de venir. Et voilà, j'ai écouté ce qu'il faisait. C'est très bien, mais voilà. Ben, écoute, merci de ton intervention. On va l'écouter en direct. Donc, moi, j'ai choisi un morceau qui s'appelle Dabocrust and Blue. Donc, c'est un morceau de sa composition. Et donc, on va l'écouter. Et après, je vous expliquerai pourquoi ça s'appelle Dabocrust and Blue. Parce qu'en fait, il n'est pas seulement harmoniciste, il est aussi professeur d'harmonica. Bon, je ne sais pas s'il donne des cours privés ou des cours collectifs. Par contre, il a sorti des recueils pour apprendre à jouer essentiellement du blues. Pas que ça. Il fait aussi la country music, un peu dans tous les styles. Mais ce n'est pas vraiment des méthodes à part entière. Ce n'est pas vraiment pour apprendre à jouer l'harmonica. Mais ce sont des recueils où il y a la partition de son solo, c'est-à-dire de son improvisation. Et des explications pour comprendre comment il a fait, quelle était sa démarche quand il a pris le solo. Enfin, c'est ce que je fais, moi, dans les dossiers pédagogiques complets où je vous explique en direct ce à quoi je pense quand je prends un solo. C'est exactement ce qu'il fait dans ses recueils. Il explique vraiment tout. Alors, ce n'est vraiment pas des recueils pour débutants. Il faut déjà avoir un bon bagage. Au moins connaître les altérations aspirées. Ça, c'est vraiment le minimum. Mais franchement, ce n'est vraiment des super morceaux. Et le morceau que je vais vous faire écouter, qui s'appelle Double Cross and Blue. Bonsoir, Franck. C'est donc un morceau qui joue sur un harmonica en La. Et c'est vraiment une super balade blues. Alors, je connaissais la version sur le recueil. Puisque dans le recueil, évidemment, vous avez les partitions, les tablatures, mais aussi un CD qui accompagne, ce qui fait que vous avez la démonstration, et la piste d'accompagnement, en fait. Donc, je connaissais cette version-là, qui était vraiment déjà très bien. Et vous allez voir, celle-ci, je trouve qu'elle est vraiment super, parce que ça rejoint l'anecdote dont je parlais tout à l'heure au Parc Montsouris. C'est qu'en fait, il joue aussi avec un guitariste. Et il a un son très, très blues. Et je trouve qu'il est encore plus blues que la version originale. Donc, je vous fais écouter ça. Ça dure quatre petites minutes. Et on en parle juste après, ensemble. Donc, Steve Baker d'Abocruz & Blue, avec le guitariste qui s'appelle Aviv Pereira. Il joue sur le guitariste qui s'appelle Aviv Pereira. Sous-titrage MFP. ... 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 ça vous dit quelque chose, est-ce que vous comprenez ce que signifie ce titre ? Donc, je ne sais pas de faire un cours d'anglais, c'est juste que, évidemment, c'est un rapport très direct avec l'harmonica. C'est en anglais, mais c'est un rapport très direct avec l'harmonica. Voilà, donc ça s'appelle Double Crust and Blue. Alors, à votre avis, est-ce que, levez le doigt si vous avez une idée, à votre avis, à quoi ça correspond, Double Crust and Blue ? Alors, évidemment, and, ça veut dire et, ça, ce n'est pas difficile. Ce n'est pas là-dessus que je vous attends, c'est surtout sur les mots double, donc ça, c'est et, évidemment. Donc, Double Crust, surtout. Double Crust, c'est quoi ? Et puis Blue, pourquoi Blue ? Bon, ça, je pense que ce n'est pas trop difficile. Pourquoi Blue ? Ah, Thibaut. Oui ? C'est le type de musique, c'est du blues. Voilà, tout simplement. Merci. Donc, Blue, en fait, c'est effectivement, c'est bleu, tout simplement. En français, c'est bleu. Et, en fait, c'est… Oh là, j'écris bleu en rouge, mais je fais ce que je veux. C'est pour… C'est sorti à mon T-shirt. Alors, donc, c'est… En fait, c'est… Donc, en fait, bleu, en fait, quand on dit qu'on est bleu en anglais, c'est qu'on a le cafard, quoi. En français, on dit qu'on broie du noir. On a une autre couleur. Les Asiatiques, quand ils sont en deuil, ils s'habillent en blanc. Les Américains en bleu et nous, on broie du noir. Voilà. Enfin, en gros, c'est ça. C'est effectivement, comme dit Thibaut, c'est parce que c'est du blues. Et donc, c'est normal que dans le… Quand on dit qu'on a le blues, on dit qu'on est bleu en anglais. Ok, ça s'est réglé. Maintenant, double-crust. Ça, c'est plus dur déjà. Ah, Thibaut a aussi la réponse. Oui ? Non, non. Ce n'est pas la réponse, c'est une proposition. C'est un double… Enfin, un croisement double, double-croisé, peut-être, parce qu'ils sont à deux à jouer et qu'ils se font des réponses, des choses comme ça. Ah, c'est une bonne proposition. Ce n'est pas ça, mais c'est… Bon, c'est bien tenté. Non, ça n'a rien à voir avec le fait de jouer à plusieurs ou de jouer… Voilà, c'est… Même le morceau en lui-même, même s'il n'est pas joué, il a toute sa légitimité pour se faire appeler double-crust. Effectivement, double-cross c'est doublement croisé, donc bon. Alors, il ne faut pas trop s'attarder sur le mot croisé parce qu'on se dit croisé, en fait, ce n'est pas… Ça n'a pas tellement de signification en français. Par contre, alors, double, ça veut dire qu'il y a un truc qu'on joue deux fois. Donc, qu'est-ce qu'on peut bien faire deux fois à l'Armica ? Bon, c'est un peu… J'avoue que c'est un peu complexe. Alors, en fait, je vais vous donner une liste de mots. On anticipe un peu le glossaire ici, mais c'était vraiment intéressant, je trouve, de rebondir là-dessus. À l'Armica, en anglais, il existe au moins trois façons de jouer. Donc, c'est ce qu'on appelle Straight Harp ou Crust Harp ou Double Crust Harp. Donc, vous voyez, c'est vraiment une technique d'Armica. OK. Alors, Harp, vous allez me dire, mais quel rapport avec la Harp ? On en est bien dans un cours d'Armica. En fait, Harp, c'est aussi un synonyme d'Armica en anglais. En fait, la manière dont l'Armica est appelée en anglais, c'est notamment par les Américains. On a Harmonica, évidemment. On a Harp. On parle souvent de blues Harp. Et aussi de saxophone. C'est-à-dire qu'on l'appelle, comment l'Armica, parfois il se fait appeler le Mississippi Saxophone. Bon, voilà. Parce qu'au Mississippi, en fait, ceux qui ne jouaient pas de sax jouaient de l'Armica. Bref. Donc, ça, c'est des dominations possibles. Donc, en fait, quand on voit Harp, ça veut dire que c'est l'Armica. Alors, straight, crossed et double crossed. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire, tout ça ? Ah, ben voilà. On a Franck qui a bien répondu. Il a répondu dans la fenêtre de conversation. Bravo, Franck. Donc, effectivement, le... Alors, je vais vous dire ce qu'a dit Franck. C'est qu'en fait, straight, on va mettre encore une autre couleur, décidément, ça va être très coloré. Ici, voilà. Straight, ça veut dire qu'on joue droit. Vous allez me dire, c'est quoi jouer droit ? En fait, ça veut dire, j'ai un Arminica, par exemple, en si bémol. Tac. Quand je joue straight, ça veut dire que la tonalité du morceau, c'est aussi si bémol. C'est-à-dire que je joue dans la tonalité de l'Arminica. Eh bien, nous, en français, on ne dit pas straight, on appelle ça la première position. Première position, ça veut dire que je joue dans la tonalité de l'instrument. Et ensuite, on a... On va prendre un over. Comme ça, par exemple. Ensuite, on a crossed harps. Crossed, alors évidemment, l'Arminica croisé, pour nous, ça ne veut pas dire grand-chose. Mais ça signifie, en fait, qu'on joue dans une autre tonalité que la tonalité de l'Arminica. Par exemple, si je prends mon Arminica en si bémol, si je joue en fa sur l'Arminica en si bémol, à la quinte, pour ceux qui connaissent c'est ce qu'on appelle jouer en deuxième position. Donc en fait, ça veut dire que sans entrer trop dans le détail des tonalités, en fait, j'utilise l'Arminica avec une tonalité qui fait que je vais jouer une tonalité qui n'est pas celle qui était prévue à la base. C'est-à-dire qu'en fait, mon Arminica est en si bémol. Si je joue beaucoup de notes soufflées, beaucoup dans le médium, je joue en tonalité de si bémol. Si je joue en deuxième position, je vais privilégier une autre gamme qui va être celle-ci. Par exemple, et du coup, ça donne une autre tonalité. Pourquoi est-ce qu'on joue dans une autre tonalité ? Pourquoi est-ce qu'on s'embête à essayer de trouver une autre tonalité ? Ce n'est pas qu'on s'embête, c'est qu'en fait, cette tonalité, elle est vraiment très caractérisée dans le grave. On peut vraiment jouer des sons super et dans le blues, c'est pas mal de faire des... Parce qu'en fait, le truc, c'est qu'on a plein d'effets dans le grave qu'on n'aurait pas en première position. Donc, c'est pour ça que la deuxième position est intéressante. Et puis, double-crust, double-crust, ça, c'est encore une autre position. c'est-à-dire que... Tac, voilà. Cette fois-ci, c'est double-crust. Moi, je vais y arriver. Ah oui. Double-crust. Tac. Voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle la troisième... Enfin, en français, c'est ce qu'on appelle la troisième position. Alors, pareil, je ne vais pas vous faire un cours sur les tonalités ce soir, ce n'est pas l'objectif, mais c'est que vous compreniez l'intérêt, en fait, surtout. La troisième position, c'est joué en Ré, enfin, joué en Do, par exemple, sur un mica en C-B-M. Donc, peu importe le nom des tonalités, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on est en troisième position, les notes qui vont bien sonner dans le blues, c'est les notes médium. Donc, par exemple... Voilà, ça, c'est le début du morceau d'Abba Close & Blue et j'ai joué beaucoup dans le médium. Donc, en fait, si on veut jouer vraiment... Alors, on peut faire du blues aussi en première position, mais en fait, le truc, c'est que si je joue en première position, je vais surtout jouer... Attendez, on va effacer cette partie-là, voilà. Si je joue en première position, je vais surtout jouer dans l'aigu. Si je joue en deuxième position, dans le blues, ça va plutôt bien sonner dans le grave. Et troisième position, ça va super bien sonner dans le médium. Voilà. C'est ça l'intérêt, en fait, de ces positions. C'est que, justement, les altérations vont être sympas. En première position, les altérations, elles sont surtout dans l'aigu. En deuxième position, les altérations sont plutôt sympas dans le grave. Et puis, en troisième position, c'est surtout dans le médium. Donc, ça nous donne trois manières de jouer de l'harmonique. OK ? Voilà, c'est ça l'idée. Et alors, si cette histoire de position vous intéresse, je peux vous montrer. Alors, dans le catalogue des formations, on va aller sur le site armodiatogaz.com et dans la partie sur le site armodiatogaz.com, vous avez une partie formation ici. Quand on clique sur formation, on arrive sur un autre site où sont hébergées toutes les formations. Et donc, il y a un cours qui s'appelle, donc c'est un cours à la carte, en fait, indépendamment des formations qui s'appelle apprendre les gammes douze fois plus vite. Alors, pourquoi on apprend douze fois plus vite ? Parce qu'il y a douze tonalités d'harmonica et l'idée, c'est qu'en fait, on se sert des positions. Alors, on se sert des positions comme je l'ai indiqué ici en fonction de ce qu'on veut jouer, ce qu'on veut plutôt jouer dans le grave, dans le médium, dans l'aigu, avec certains timbres ou d'autres timbres. Et voilà. Et cette histoire de position, ça nous fait gagner vraiment du temps dans l'apprentissage de l'instrument et ça vous permet en fait de choisir la manière dont vous allez jouer le morceau grâce à cette histoire de position parce qu'on pourrait se dire moi je joue dans la tonalité de l'harmonica, je ne cherche pas plus mais si je veux obtenir certains effets plutôt dans le grave, plutôt dans le médium, plutôt dans l'aigu ou d'autres effets ailleurs parce que des positions, il n'y en a pas que trois, il en existe douze en fait, et bien du coup, on va choisir l'interprétation du morceau, la position en fonction de ce qu'on veut interpréter dans le morceau. Si on va avoir tel effet plutôt que tel autre effet, et bien on va privilégier une position plutôt que l'autre. Donc le fait de savoir ça, ça nous fait gagner du temps parce qu'on peut jouer plusieurs tonalités sur le même harmonica, donc on n'est pas obligé de racheter plein d'harmonica pour jouer sur toutes les tonalités. Et puis surtout, ce qui est génial avec cette histoire de position à l'harmonica, c'est qu'on va être capable vraiment d'interpréter le morceau de manière différente. Moi, ça m'arrive de temps en temps, enfin assez souvent d'ailleurs, de prendre un blues par exemple et de me dire tiens, je vais le jouer en telle position sur tel harmonica, je change d'harmonica et je change de position. Du coup, la tonalité du morceau est la même, évidemment, les musiciens ne changent pas. Les musiciens qui m'accompagnent ne changent pas. Mais moi, je vais du coup, je vais intervenir sur deux ou trois harmonicas différents avec des positions différentes et ça va me donner des effets complètement différents. Donc ça va complètement revoir ma manière de jouer le morceau et ça va me permettre de trouver d'autres effets et aussi d'autres idées d'improvisation. Enfin, c'est vraiment quelque chose de très riche grâce à ces histoires de position. OK ? Donc, si vous voulez voir ce cours, ce que je vais faire, c'est que je vais le... Je vais vous donner le lien si vous voulez voir ce que c'est. Voilà. Voilà. Je vous mets le lien dans la fenêtre de conversation. OK ? Et vous pourrez aller voir ça. Voilà, voilà. Dabo Cross and Blues, ça veut donc dire on joue en troisième position et on joue du blues. Voilà, voilà. Vous en savez plus sur les positions. Ah, bonsoir Eric qui vient de nous rejoindre. Bonsoir. 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 Sous-titrage FR ?